Musique Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer l'équation d'une droite qui passe par deux points, par le point A, par le point B, dont on connaît les coordonnées. Alors, je vous rappelle que l'équation réduite d'une droite s'écrit sous la forme y égale mx plus p. Donc, équation réduite d'une droite à B, c'est toujours de cette forme-là, c'est une équation réduite y égale mx plus p. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la recherche de ce nombre-là, le m, qu'on appelle ici le coefficient directeur, le coef directeur de la droite, d'accord ? C'est ce nombre-là, petit m, et puis aussi ce nombre-là, petit p, qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, on appelle ce nombre-là l'ordonnée à l'origine, l'ordonnée à l'origine. Alors, le coefficient directeur, ce nombre-là, petit m, on appelle ça aussi la pente de la droite, la pente de la droite. Alors, on va d'abord commencer par parler de ce coefficient directeur, petit m, de la droite, qu'on appelle aussi la pente. Alors, pourquoi on appelle ça la pente ? Imaginez que vous êtes en train de courir ou de marcher et vous abordez une pente qui est comme ceci. Donc, la pente, quand vous êtes en train de monter, on dit que la pente est positive. Alors que quand vous êtes en train de descendre, on dit que la pente est négative. Donc, on va regarder ici un premier exemple, regardez cette droite-là, si on lit de gauche à droite, puisqu'on lit toujours de gauche à droite, eh bien, on voit que la droite est en train de monter, donc cette droite-là a un coefficient directeur positif ou une pente positive. En revanche, regardez cet exemple-là, si je lis de gauche à droite, je vois bien que ma droite est en train de descendre ici. Donc, ici, la pente est négative, le coefficient directeur est négatif. Donc, vous avez bien compris qu'ici, le coefficient directeur ou la pente est positive, alors qu'ici, le coefficient directeur ou la pente est négative. Dans quelques instants, nous allons apprendre à calculer cette pente ou ce coefficient directeur. Alors, maintenant, je vais vous parler de l'ordonnée à l'origine. C'est quoi l'ordonnée à l'origine ? Eh bien, l'origine, c'est l'origine du repère. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'origine du repère. C'est ce point-là, c'est le point O, d'accord ? Et puis, l'ordonnée à l'origine, l'ordonnée à l'origine, en fait, c'est ce nombre-là, d'accord ? C'est par où passe la droite, par où elle coupe l'axe des ordonnées. Donc, vous voyez ici que l'ordonnée à l'origine, ça va être ce nombre-là. Donc, ici, on voit bien que le p est négatif, puisqu'on le lit sur l'axe des ordonnées. Regardez, pareil, ici, l'origine est ici et l'ordonnée à l'origine de la droite, eh bien, c'est l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc, c'est ici. Donc, on voit bien ici aussi que le petit p, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, est un nombre négatif. Alors, allons-y maintenant pour le calcul de la pente ou du coefficient directeur. Eh bien, vous avez une formule qui vous dit tout simplement que ce nombre-là, petit m, qui est la pente ou le coefficient directeur, eh bien, c'est yb moins ya sur xb moins xa. Ou alors, ya moins yb sur xa moins xb. Alors, j'attire votre attention sur une erreur qu'on voit très, très souvent. Attention, c'est les delta y, c'est delta y sur delta x. Donc, ça veut dire qu'au numérateur, il faut qu'il y ait une différence de y et au dénominateur, il faut qu'il y ait une différence de x. Donc, vous voyez bien ici qu'on a yb moins ya sur xb moins xa. Donc, les y en haut et les x en bas. Et attention aussi, si je commence par yb ici, je commence par xb ici. D'accord ? Et si je commence par ya ici, je commence par xa ici. D'accord ? Donc, retenez bien que c'est delta y sur delta x. Donc, différence des y sur la différence des x. Et aussi, si je commence par yb, je commence par xb. Si je commence par ya, je commence par xa. Et vous allez voir que ce calcul me donne exactement la même chose. Alors, allons-y pour le calcul. Ici, yb moins ya. Yb, c'est l'ordonnée du point B. D'accord ? Donc, ici, vous voyez que le point B a pour abscisse moins 1 et pour ordonnée moins 3. Et ici, vous voyez que le point A a pour abscisse 1 et pour ordonnée 2. Donc, ici, yb moins ya. Eh bien, yb, c'est moins 3. Donc, ici, yb, c'est moins 3. D'accord ? Moins ya. Ya, attention, c'est 2. Donc, c'est moins 3 moins 2. Moins 3 moins 2. Et xb moins xa. Alors, le point B, son x, c'est moins 1. Donc, ici, attention, c'est moins 1 moins xa. xa, ici, c'est l'abscisse du point A. Donc, c'est aussi 1. D'accord ? Donc, ici, c'est 1. Donc, si je fais ce calcul-là, moins 3 moins 2 me donne moins 5. Et moins 1 moins 1 me donne moins 2. Et moins 5 sur moins 2, eh bien, ça me donne 5 demi. Est-ce que c'est cohérent ? Oui, c'est cohérent puisque la pente, ici, le coefficient directeur est positif. Je vois bien que ma droite monte. Donc, ça tombe bien puisque, ici, j'ai trouvé une valeur positive pour mon coefficient directeur. Voyons voir, si je démarre par yA, ici, et xA, ici, voyons voir si je vais trouver la même chose. Eh bien, yA, c'est, je regarde le point A, ici, le son y, c'est 2. Donc, ici, hop, c'est 2. D'accord ? Moins yB, yB, ici, c'est moins 3. Donc, attention, c'est moins moins 3. Moins moins 3. D'accord ? XA moins xB. XA, c'est 1. Hop, xA, c'est 1. Et xB, ici, attention, c'est moins 1. Donc, moins moins 1. Donc, moins moins 1. Moins moins 1. 2 moins moins 3, ça fait 2 plus 3 qui me donne 5. Et 1 moins moins 1, ça me donne 1 plus 1 qui me donne 2. Donc, 5 demi. Donc, vous voyez bien que je trouve, ici, la même chose. Donc, ici, petit m est égal à 5 demi. C'est le coefficient directeur de cette droite-là. Allez, je vous laisse mettre pause à cette vidéo et d'essayer de trouver par vous-même le coefficient directeur de cette droite-là qui passe par le point A de coordonnée ici moins 3, 1. D'accord ? Moins 3, 1. Et puis, ici, le point B qui a pour coordonnée 2, moins 2. Allez-y, je vous laisse faire le calcul. Alors, on y va pour le calcul. Je sais que M, c'est yB moins yA sur xB moins xA. Ou alors, je démarre par A, c'est-à-dire yA moins yB sur xA moins xB. Vous pouvez le faire soit comme ça, soit comme ça. Alors, allons-y. YB moins yA. Le point B, Y, YB, c'est moins 2. Donc, ici, hop, c'est moins 2. Moins yA, YA ici, c'est 1. Donc, moins 2, moins 1. D'accord ? Moins 1. XB moins xA. XB, c'est 2. Hop. XB ici, c'est 2. Et XA ici, c'est moins 3. Donc, 2 moins moins 3. 2 moins moins 3. Alors, si je fais le calcul ici, moins 2 moins 1 me donne moins 3. 2 moins moins 3, ça me donne 2 plus 3. Et je le tiens ici, 5. Donc, moins 3 cinquième, est-ce que c'est cohérent ? Oui, puisque mon coefficient directeur ici est un coefficient directeur négatif, puisque ma droite est en train de descendre. Alors, voyons voir si on démarre par A, si on trouve le même résultat. Allons-y. YA ici, c'est 1. D'accord ? C'est 1. YB ici, c'est moins 2. Donc, moins moins 2. D'accord ? XA ici, regardez, c'est moins 3. Hop. Moins 3. Moins XB. XB, c'est 2. D'accord ? Donc, 1 moins moins 2 va me donner 1 plus 2 qui me donne 3. Et moins 3 moins 2 me donne moins 5. Donc, ici, je trouve bien aussi moins 3 cinquième. Donc, vous voyez bien ici que je trouve la même chose. Donc, que ce soit YA moins YB sur XA moins XB ou YB moins YA sur XB moins XA, eh bien, on trouve exactement la même chose. Et on n'oublie pas de vérifier que c'est bien cohérent, qu'on trouve bien un coefficient directeur ici qui est négatif, puisque ma droite est en train de descendre. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver l'ordonnée à l'origine. Regardez, c'est très simple. Je sais que ma droite AB, je sais qu'elle a une équation de la forme Y est égale à MX plus P. Le M, ici, je l'ai déjà trouvé. C'est le coefficient directeur. Je fais le calcul tout à l'heure et j'ai trouvé 5 demi. Donc, je peux très bien remplacer ici le M par 5 demi, puisque j'ai déjà trouvé mon coefficient directeur. Reste à trouver maintenant l'ordonnée à l'origine qui est le petit P. Alors, pour cela, c'est très simple. Je sais que cette droite-là passe par le point A et passe par le point B. Donc, je peux dire que les coordonnées du point A vérifient l'équation de la droite. C'est-à-dire que j'ai le droit de remplacer Y et X par Y et X A. Et pourquoi j'ai le droit de faire ça ? Puisque je sais que ma droite passe par le point A. Alors, maintenant, je vais remplacer Y et X A par leur valeur. Donc, Y A, je sais que c'est 2, d'accord ? X A, je sais que c'est 1. Et j'obtiens ici 2 est égal à 5 demi fois 1 plus P. Je vous rappelle que Y A, c'est 2. X A, c'est 1. Et puis, 5 demi, c'est le coefficient directeur petit m que j'ai déjà calculé avant. Et bien, maintenant, il ne me reste plus qu'à résoudre cette équation pour trouver le petit P. Donc, 5 demi fois 1, eh bien, ça fait 5 demi. Donc, ici, j'ai 5 demi plus P. Ici, j'ai 2. Et ensuite, je fais 2 moins 5 demi pour trouver le petit P. 2 ici, c'est 4 demi, d'accord ? C'est 4 demi. Et puis, 4 demi moins 5 demi, eh bien, ça fait moins 1 demi. Moins 1 demi. Voyons voir si c'est cohérent. Je vous rappelle que le petit P, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est l'endroit où ma droite coupe l'axe des ordonnées. Et puis là, vous voyez bien que petit P ici, hop, ça a bien l'air de fonctionner. Puisque ici, c'est moins 1. Donc là, c'est moins 1 demi. Donc, vous voyez que j'ai bien trouvé petit P qui est égal à moins 1 demi. Cela veut dire que ma droite AB a pour équation y égale 5 demi fois x plus petit P. Le petit P, je viens de le trouver, c'est moins 1 demi. Donc, je peux dire que ma droite a pour équation y égale 5 demi fois x moins 1 demi. Alors, évidemment, ici, je l'ai fait avec le point A. Mais j'aurais très bien pu le faire avec le point B. Puisque j'aurais très bien pu dire, eh bien, le point B appartient à la droite AB. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc, ici, j'aurais bien pu écrire, ici, c'est yB est égal à 5 demi fois xB plus P. D'accord ? J'ai le droit de remplacer y et x par yA xA ou yB xB. Puisque le point A et le point B appartiennent bien à cette droite AB. Donc, allons-y rapidement pour les calculs. Et vous allez voir qu'on va trouver aussi moins 1 demi. Donc, yB ici, c'est moins 3. D'accord ? 5 demi ici fois xB ici. Ici, xB, c'est moins 1. C'est moins 1 plus P. Alors, maintenant, je vais résoudre cette équation. 5 demi fois moins 1, ça donne moins 5 demi ici plus P. Ici, j'ai toujours moins 3. Je passe le moins 5 demi dans le membre de gauche. Donc, ça fait moins 3 plus 5 demi est égal à P. Et puis, moins 3 ici, c'est moins 6 demi. Moins 6 demi plus 5 demi, ça me donne bien moins 1 demi. Donc, vous voyez bien que si je remplace y et x par yA xA ou alors yB xB, eh bien, je trouve toujours la même valeur pour petit P qui est égale à moins 1 demi. Donc ici, l'équation de ma droite AB, c'est y égale 5 demi de x moins 1 demi. Allez, je vous laisse mettre pause à cette vidéo et d'essayer de trouver par vous-même ici la valeur de petit P pour cette droite-là. Petit P, c'est l'ordonnée à l'origine. Je vous laisse faire le calcul pour trouver petit P. Allez, c'est parti pour la correction. Vous savez que cette droite AB a pour équation y est égale à mx plus P. Vous avez déjà fait le calcul pour petit m. On l'a déjà fait ensemble tout à l'heure. Ici, c'est moins 3 cinquièmes. Donc ici, c'est moins 3 cinquièmes fois x plus P. Alors ici, je vais remplacer y et x par yA xA ou alors par yB xB. Donc, je vais le faire ici avec grand A. Je vais dire que grand A qui a pour coordonnées ici moins 3,1, moins 3,1 appartient bien à la droite AB. Donc, du coup, je vais pouvoir remplacer ici y et x par yA et xA. Je vais donc avoir yA est égale à moins 3 cinquièmes fois xA plus P. yA, je sais que c'est 1. Donc ici, je remplace yA par 1. Et puis xA ici, c'est moins 3. Ici, c'est moins 3. Et puis, je vais trouver le petit P. Donc, moins 3 cinquièmes fois moins 3 me donne ici 9 cinquièmes. Et puis 9 cinquièmes, je vais le passer dans le membre de gauche. Je vais avoir ici 1 moins 9 cinquièmes est égal à P. Et puis 1 ici, c'est 5 cinquièmes. Et puis 5 cinquièmes moins 9 cinquièmes, ça va me donner moins 4 cinquièmes. Donc ici, P est égal à moins 4 cinquièmes. Je vais donc pouvoir dire que ici, le petit P ici est égal à moins 4 cinquièmes. Donc, je vais pouvoir dire que la droite AB ici a pour équation y est égale à moins 3 cinquièmes fois x plus P, plus P qui est égal à moins 4 cinquièmes. Donc ici, moins 4 cinquièmes. Est-ce que c'est cohérent ? Eh bien, regardez ici. L'ordonnée à l'origine de cette droite-là, vous voyez bien que ça passe par ici. Ça coupe l'axe des ordonnées en ce nombre-là. Et là, je vois bien qu'ici, c'est moins 1, donc moins 5 cinquièmes. Donc là, ça a bien l'air d'être parfaitement cohérent. On trouve bien moins 4 cinquièmes. Vous l'avez peut-être fait avec le point B, donc on va vérifier qu'avec le point B, eh bien, on trouve la même valeur pour petit P. Regardez, je recommence le raisonnement. Je sais que la droite AB a pour équation y égale mx plus P, mais j'ai déjà la valeur de petit m, puisque je l'ai déjà calculée avant. Donc ici, c'est moins 3 cinquièmes fois x plus petit P. Or, je sais que le point B appartient à la droite AB. Donc, je vais dire le point B de coordonnée 2 moins 2 appartient à la droite AB. Donc, si le point B appartient à la droite AB, eh bien, j'ai le droit de remplacer y et x par les coordonnées de B. Donc, je vais pouvoir dire, donc, yB est égal à moins 3 cinquièmes fois xB, d'accord, plus petit P. Alors, yB ici, c'est moins 2, hop, ici, c'est moins 2. xB ici, c'est 2, d'accord, hop, 2 fois moins 3 cinquièmes, ça fait moins 6 cinquièmes. Donc ici, je vais avoir moins 6 cinquièmes. Je passe le moins 6 cinquièmes dans le membre de gauche et j'aurai ici moins 2 plus 6 cinquièmes est égal à P. Alors, moins 2 ici, c'est moins 10 cinquièmes, moins 10 cinquièmes et moins 10 cinquièmes plus 6 cinquièmes, eh bien, ça me donne bien la même valeur que j'ai trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire moins 4 cinquièmes. Donc, vous voyez bien que je trouve ici petit P est égal à moins 4 cinquièmes. Je vais donc pouvoir dire que la droite AB a pour équation y égale moins 3 cinquièmes fois x plus petit P ici, que je viens de trouver, qui est égal à moins 4 cinquièmes. Donc, maintenant, vous savez parfaitement trouver l'équation réduite d'une droite, d'accord, sous la forme y égale mx plus P, connaissant les coordonnées de deux points de cette droite. Ça, c'est quelque chose de très important à savoir faire. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflémat.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflémat.com.